Bonjour Laurence. Aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler de Reddard Kipling. Oui, tout à fait, parce que c'est un écrivain très connu, mais connu pour pratiquement le livre de la jungle, alors qu'il a fait plein d'autres choses. Donc Savy. Savy, c'est un écrivain britannique. Il a fait des romans, mais aussi beaucoup de nouvelles et de la poésie, qui ont surtout pour toile de fond l'Inde sous la domination britannique. En effet, il est né à Bombay, en Inde, donc en 1865. A l'âge de 6 ans, il est envoyé en pension d'Angleterre, comme tous les petits anglais coloniaux de l'époque, pour recevoir une éducation purement british. Et il sera malheureux en Angleterre pendant quelques années. Au collège, il devient rédacteur en chef du journal du collège. Et il revient en 1882 en Inde. Il a alors 17 ans et il devient rédacteur pour un quotidien local à Lahore, où sont installés ses parents. Et pendant 5 ans, c'est la première publication de contes, notamment. En 1887, il est engagé au quotidien The Pioneer, qui est de plus grande envergure. Et il continue ses parutions de contes et il les fait même paraître en recueil. En 1891, il s'installe en Angleterre et c'est là que paraît son premier roman, La Lumière qui s'éteint. Il se marie en 1892 et suit alors ses plus grands titres. Le Livre de la jungle, Capitaine courageux, Kim, Histoire comme ça, Puck, lutin de la colline. Entre temps, il s'est installé dans le Vermont aux Etats-Unis, d'où est originaire sa femme. Il en reviendra en 1896. Et en 1907, donc assez tôt, il reçoit le prix Nobel de littérature. C'est le premier britannique à le recevoir. Et c'est vraiment cette première décennie du XXe siècle où il est le plus célèbre. En 1915, il va perdre son fils John, qui est engagé dans le conflit de la Première Guerre mondiale. Et là, une autre partie de sa vie où il va moins écrire, et avoir moins de succès aussi, en fait, il va rejoindre la commission impériale des sépultures militaires. C'est une commission, en fait, qui est responsable des cimetières militaires anglais en France. Et c'est lui, alors je l'ai découvert, qui sera notamment à l'origine du choix de la phrase inscrite sur les sépultures, « Leur nom vivra à jamais ». Et c'est aussi à lui que l'on doit l'inscription « Connu de Dieu » sur les tombes des soldats inconnus. Voilà. Il meurt le 18 janvier 1936. Alors, c'est une vie très riche. Je ne peux pas vous raconter, dans le temps qui m'est imparti, les nombreux voyages qu'il fait dans le monde entier, en Afrique du Sud, en Europe, aux États-Unis, etc. Les amitiés littéraires ou politiques, voilà. C'est vraiment quelqu'un de très riche et c'est vraiment quelqu'un qui est considéré comme un des plus grands romanciers britanniques encore maintenant. Il reste populaire, pas seulement pour sa littérature pour enfants, mais aussi pour sa poésie. Donc, les trois axes, effectivement, de sa production, la littérature pour enfants, avec, bien sûr, le livre de la jungle et le second livre de la jungle. À l'origine, ce sont des recueils de petits contes animaliers et anthropomorphiques qui mettent en scène ce personnage de Mowgli, cette grenouille, petit d'homme, qui grandit dans la jungle, mais qui choisira finalement de rejoindre le monde des humains. On a aussi Histoire comme ça pour les enfants. Puck, bien sûr, qui est plus optimiste sur l'enfance. Dans les romans, bon, je voulais vous citer Kim, quand même. Kim, c'est aussi un roman de formation d'un enfant très débrouillard dans l'Inde, qui va devenir espion à la solde de l'Angleterre. C'est vraiment un très beau conte. Et en poésie, je voulais juste vous citer notamment le poème Yves. Yves, en français, c'est connu sous le titre de « Tu seras un homme, mon fils ». Et Kipling, là, montre un exemple de tolérance envers l'autre, de construction de soi, et aussi de contrôle de soi, qui, je l'avoue, est très, très britannique, je trouve. Voilà. Et puis, je me suis rendu compte aussi, en préparant cette chronique, que Kipling restait très vivant. Nous, c'est vrai qu'en production littéraire, les albums pour enfants paraissent toujours. Il y a de la musique symphonique récemment qui a été écrite. Bernard Lavillier a chanté le poème Yves. Vous voyez, Kipling reste vraiment très vivant. Et c'est vrai qu'en lisant Kipling, bien sûr, on voit tout de suite son amour pour l'Inde, cette double culture anglo-indienne. L'attention portée à ces personnages d'enfants et leur formation. Il y a aussi des pages très personnelles et très émouvantes, en lien avec ce qu'il a vécu. Par exemple, dans La lumière qui s'éteint, on retrouve un personnage qui est abandonné et qui est brimé par la femme qui le recueille, ce qu'il a vécu dans son enfance. Et puis, on trouve aussi un esprit d'aventure. Pas mal de descriptions et des descriptions qui nous font vraiment ressentir cette Inde victorienne. On a l'impression vraiment de sentir les odeurs, de voir les couleurs, de sentir la chaleur. Vous voyez, de ce pays, en fait, que pour ma part, je n'ai jamais vu. Voilà. Donc, c'est vraiment... Il ne faut pas voir Kipling seulement comme un écrivain un peu vieillot, impérialiste. Voilà. Il nous montre vraiment des facettes diverses d'un pays, d'une écriture, bien sûr, qui, certes, ont plus ou moins bien vieilli. Il faut le replacer vraiment dans le cadre d'il y a plus d'un siècle. Mais qu'il est vraiment intéressant de lire. En plus, sa production est vraiment disponible facilement. En mille et nuits, par exemple. Mais c'est un peu lourd à lire le soir dans son lit. Donc, en poche aussi, vous pouvez trouver pas mal d'œuvres disponibles, y compris ses articles parus dans ses premiers écrits de journalistes. Voilà. Est-ce que j'ai une minute ou pas pour vous lire un extrait ? Euh... Rapidement. Rapidement. En fait, c'est quand Mowgli est recoyie par le père Lou et la mère Lou. Et puis, c'est là que c'est le début de l'aventure de Mowgli. Qu'il est mignon, qu'il est nu et qu'il est brave, dit avec douceur Mère Louvre. Le bébé se poussait entre les petits contre la chaleur du flanc tiède. Ah, il prend son repas avec les autres. Ainsi, c'est un petit dôme. A-t-il jamais existé une Louvre qui put se vanter d'un petit dôme parmi ses enfants ? J'ai parfois, oui, parlé de semblables choses, mais pas dans notre clan ni de mon temps, dit père Louvre. Il n'a pas un poil et je pourrais le tuer en le touchant du pied. Mais voyez, il me regarde et n'a pas peur. Voilà, c'est toute l'histoire de Mowgli. Il n'a pas peur devant les animaux et c'est ce qui va décider de son destin, comme vous le savez. Voilà. Lisez Kipling. Très bien. On suivra votre conseil. Donc, on peut retrouver toutes les ritualités de la bibliothèque sur le site internet bibliothèque.lievain.fr. Tout à fait, avec le printemps des poètes. Printemps des poètes et une belle exposition avec le photographe Richard Baron. On envoie nos éditeurs vers le site. Je vous remercie beaucoup, Laurence. À bientôt, Christophe. À bientôt, bonne journée. Bonne journée.